Il y a des doutes sur sa dimension rugbystique, Berbisier se paie Galtier. Pierre Berbisier n'est pas tendre envers Fabien Galtier. L'ancien sélectionneur du 15 de France se paie l'actuel homme fort des bleus sur sa communication et ses compétences. Pierre Berbisier n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Et au sortir de la victoire du 15 de France en Écosse, 16 à 20, après un essai refusé aux locaux sur l'ultime action qui a beaucoup fait parler, l'ancien sélectionneur des bleus ne s'est guère montré tendre envers Fabien Galtier, qui débute son second mandat à la tête des bleus. Au micro de France Bleu Occitanie, Pierre Berbisier a notamment déploré le discours tenu par Galtier, qui a dit à chaud, le contenu, ça me va. Vu le contexte dans lequel on est, je trouve que c'est parfait. Le contenu est parfait. On n'est pas là pour faire des démonstrations. Gêné, aussi, par cette fin de match et laissé litigieux refusé aux Écossais. Je suis comme 7 Français sur 10, je pensais qu'il y avait essai. On s'en tire bien. La situation me paraissait même assez nette. Pour moi, c'est un match perdu, volé aux Écossais. Tant mieux pour nous, seule la victoire est belle. Cela nous permet d'éviter une crise plus grave. Berbisier juge la dimension rugbystique de Galtier. Pour Berbisier, cette stratégie de Galtier de miser sur la communication, ce serait pour mieux cacher, sa dimension rugbystique. J'ai du mal à cerner l'attitude de Fabien actuellement. Sa prise de parole contre l'Écosse a plus été sur des éléments de provocation, que technique. Il a perdu du crédit sur le plan rugbystique. Et dans l'équipe, Pierre Berbisier a lâché, pour moi, le technicien Galtier a été démasqué à la Coupe du Monde. L'identité du jeu français Si Galtier a enregistré près de 80% de victoire lors de son premier mandat, Berbisier, lui, s'interroge grandement sur « L'identité du jeu français, un temps la dépossession, un temps la possession ». Ce flot ambiant apparaît comme néfaste pour l'ancien sélectionneur du 15 de France, entre 1991 et 1995. Cette équipe navigue entre le jeu de possession et de dépossession. Aujourd'hui, quelle est l'identité du jeu français ? On ne sait pas. Alors, que pour les autres nations, on connaît. J'ai du mal à cerner où on veut en venir, sachant qu'on garde les mêmes joueurs. Je trouve qu'avec le potentiel que l'on a, avec les Toulousains ou les Bordelais, j'ai l'impression que les joueurs eux-mêmes se sentent perdus et ne savent pas le jeu qu'ils doivent pratiquer. Des divergences sur Galtier Pierre Berbisier ne va pas jusqu'à dire qu'il faut remplacer Fabien Galtier. Mais il évoque, des divergences à son encontre. Il faudrait avoir tous les tenants et les aboutissants à l'intérieur du groupe, mais il semble qu'il n'y ait pas une totale adhésion. Sa conclusion, elle est simple, il faut que Fabien identifie un projet très clair, et ne perde pas tout le monde. Prochain rendez-vous, France-Italie, le 25 février, à Lille. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.